Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneurs, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 15. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Déjà 15 épisodes. Oui, on est rendu des adolescentes du podcast. Exactement, on est entré dans notre puberté. Oh, c'est l'âge ingrat. Donc justement, comment vas-tu? Comment s'est passée ta semaine en écriture et en édition? Semaine de fou. Là, au moment où on enregistre cet épisode, on est lundi le 3 mai et c'était le lancement de la pré-vente du recueil en fin de semaine. Grosse journée samedi. J'avais pas prévu que ça tombait un samedi dans ma tête, mais c'est tant mieux parce que j'ai pu consacrer beaucoup d'énergie à ça versus une journée de semaine où j'aurais été plus occupée. Wow! C'est fascinant de voir l'accueil des gens. Tout le monde est vraiment super inspiré par le thème, par les présentations des auteurs. Il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de commentaires et il y a beaucoup de commandes de livres aussi qui rentrent. Donc, tous les jours, je suis tout le temps contente de voir ça arriver. Vraiment, c'est au-dessus de mes attentes. Je suis vraiment satisfaite. Parce que tu as quand même mis une stratégie là-dessus. On a les auteurs qui partissent pour le recueil. On est 21, donc ça fait quand même beaucoup de gens à coordonner. On a un groupe Facebook en coulisses pour se parler, pour se coordonner. Puis, tu as aussi mis un tirage. Donc, tu as jumelé le lancement, la pré-vente à un concours pour inciter les achats en pré-vente. Ce qui est très, très astucieux. Oui, bien, c'est parce que l'idée de la pré-vente, c'est pour faciliter la coordination de l'impression. Donc, on ne sait pas trop. C'est une nouvelle maison d'édition. La plupart des participants, c'est de nouveaux auteurs. On ne sait pas trop où s'en aller dans la quantité d'exemplaires à faire imprimer. Donc, quand on faisait une pré-vente, ça va aider beaucoup à savoir, est-ce que j'en fais imprimer 50 copies ou 5000 copies? Je dis vraiment n'importe quoi comme chiffre. J'en ai probablement imprimé 5000 copies. Mais, donc, ça va donner une ordre d'idée. Donc, je voulais vraiment mousser le plus possible la pré-vente. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit concours en même temps. Puis, je pense que ça l'incite peut-être pas tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé non plus à obtenir une liseuse. Mais, ça reste un très beau prix. C'est pas un signet, mettons. Non, c'est ça. Ça reste intéressant. Donc, c'est ça. Fait que je suis super satisfaite. Puis, ouais. Donc, pour les 21 prochains jours, ben, en fait, les 19, 18 prochains jours, il y aura des présentations d'auteurs à tous les jours. Et d'autres petites publications au travers, là. Mais, on va apprendre à connaître chaque participant du recueil. Fait que ça a été ça, ma semaine. Passer la semaine à faire des montages de photos avec les noms d'auteurs à préparer, les publications, pas mal occupé. Mais, c'est ça. Fait que je suis bien contente, bien motivée. Puis, ça redonne le goût de repartir d'autres projets comme ça tellement qu'on voit qu'il y a une belle réponse, là. Oui, c'est un beau... Tu sais, il y a des hauts et des bas, mais c'est un beau rise, tu sais. L'énergie est haute. Tout le monde est excité. Tout le monde est content. Tu sais, c'est vraiment un... Tu sais, c'est un peu notre paye, là, si on veut, là. Où est-ce que c'est... Oui, vraiment. On voit l'achèvement de tous nos efforts. Puis, toi, comment ça s'est passé cette semaine? Ça va bien. Moi, le mois de mai, ça annonce très, très chargé aussi. Ben, déjà parce qu'on a commencé la promotion du recueil. Puis, moi, j'ai un lancement le 20 mai. Puis, pour souligner ça, j'ai décidé de mettre le tome 1 de ma série de fantasy en promotion, donc à 99 cents pour le e-book. Et, au travers de ça, Amazon m'a offert un Kindle deal pour... J'ai aimé juste, donc, le tome 1 de ma série de science-fiction. Donc, je me retrouve avec un lancement, deux promotions. Ben, en fait, deux lancements, deux promotions, donc... Ça vaut. C'est ça, c'est ça. Puis, vu que je vais avoir des promotions, je voulais m'essayer à faire de la pub Facebook. Et ça a tombé en même temps qu'une formation de Mallory Cooper. Donc, ça, c'est du côté anglophone. Mallory Cooper est une auteure très, très, très polyphique de science-fiction qui a un univers partagé. Donc, je pense que dans son univers, il y a à peu près une centaine de livres ou plus, là, je peux me tromper, là. Donc, puis elle, elle offre des... Elle a un livre, puis elle offre de la formation. Et là, donc, c'était un cours... Un atelier en ligne sur Zoom avec... On était une dizaine d'auteurs. C'était payant. Et deux heures de formation sur la pub Facebook. Comment créer les campagnes, comment les gérer, comment naviguer l'interface. Donc, tout ce qu'il y avait à savoir, là, pour faire des campagnes. Comment aussi interpréter les résultats. Donc, je suis beaucoup plus confiante pour repartir, là, pour essayer. J'avais déjà fait quelques tentatives, mais pas assez pour vraiment être sûre de moi, puis comprendre vraiment qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'avais fait. Donc, là, je suis beaucoup plus outillée, puis je vais pouvoir faire des... Comprendre ce que je fais, puis faire des réelles tentatives de promotion là-dessus. Puis, éventuellement, bien, ça pourra être partagé... Peut-être pas exactement comme je l'ai fait pour la pub Amazon, mais je pourrais éventuellement partager ce que j'ai appris avec les autres auteurs pour justement faire bénéficier un peu tout le monde de ces connaissances-là. Et possiblement, peut-être, ça pourrait devenir le sujet d'un épisode de podcast. Oui, effectivement. Je pense que c'est... Ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça l'est, mais c'est parce que, comme Malorie l'expliquait, il y a tellement de gens qui font tellement de choses différentes avec la pub Facebook qu'il y a un demi-million d'options. Donc, il y en a pour les fins et les fous, mais nous, comme auteurs, on a vraiment des objectifs très, très spécifiques comparativement à d'autres usagers de la plateforme. Donc, il n'y a pas 36 façons de faire de la pub Facebook pour un auteur qui veut vendre des livres. Donc, ça a l'air beaucoup plus compliqué que celle-là. Puis, je pense qu'un coup qu'on maîtrise les bases, il y a un beau potentiel pour aller se faire reconnaître et se faire découvrir sur la plateforme. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Sûrement que je vais voir les publicités passer parce que je risque d'être dans ton ciblage. Sûrement. Alors, on va surveiller ça. Oui. Et justement, parenthèse comme ça, mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir lire le tombe 3 que tu lanceras au mois de mai. Je l'ai terminé hier. Oh, wow! Là, c'est de la primeur. On n'a même pas eu ton retour encore. Non, non, mon retour n'est pas écrit encore, mais je peux te dire que c'est très positif. Je crois que je peux affirmer sans doute que c'est mon préféré de la série. Oui. Oui. Je pense, mais à l'écriture, je pense que ça a été mon meilleur aussi. Super. En tout cas, je pense que tu vas avoir un bon lancement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il reste encore presque trois semaines à attendre. C'est loin. Oui, c'est ça. C'est une éternité. Mais d'ici là, on se lance dans des épisodes spéciaux parce qu'on n'aura pas d'être invités pour les prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, c'est toi, Mélanie, qui va un peu mener le bal, si on veut, de notre épisode spécial InfoLette parce que tu es rendue une experte. En InfoLette pour auteur. Presque experte. Experte dans le sens que ça fait plusieurs mois que ton InfoLette roule, que ça va bien, que tu as une bonne liste, que tu as un bon taux de réponse, etc. Bien, j'imagine. En fait. Parlons d'InfoLette d'auteur. Qui a des InfoLette d'auteur? Pourquoi vous avez des InfoLette d'auteur? Bref, on va aborder un peu tout ça aujourd'hui. Alors, moi, ma position sur les InfoLettes, c'est que c'est une nécessité. Je pense que dans les outils promotionnels de l'auteur, un site web, donc pour être facile à trouver par le biais d'une petite recherche Google rapidement, un site web, c'est important. Mais l'InfoLette aussi, c'est super important au niveau de la rétention. Parce qu'on dépense du temps et de l'argent à trouver des lecteurs et ils achètent notre livre. Puis après ça, on perd le contact. Il n'y a plus de lien entre nous et le lecteur. Oui, on a des pages Facebook où est-ce que les gens peuvent s'abonner, nous suivre. Sauf qu'on le sait, l'algorithme de Facebook est parfois un peu capricieux. Puis les gens ne voient pas nos publications. Il faut payer, faire des publications boostées. Donc, on est tout le temps tributaires de quelqu'un d'autre. Puis on a déjà entendu des histoires de gens qui se sont fait fermer leur compte, bannir la plateforme. Ou des fois, ça peut être même bannir de Amazon. Donc, pour les auteurs indépendants, on tombe un peu à l'eau dans ce temps-là. Donc, c'est important d'avoir une façon de garder le contact avec le lecteur qui nous appartient vraiment. Donc, une liste courriel, donc une infolettre, ça nous appartient. C'est à nous. Puis c'est vraiment un contact direct. C'est nous qui décidons quand on parle au lecteur, quand est-ce qu'on le contacte, qu'est-ce qu'on lui dit exactement. Donc, je pense que c'est un outil vraiment qui devrait faire partie de la base de ce qu'un auteur utilise pour se faire connaître. Puis personne ne peut nous l'enlever, la liste de courriel comparativement à, comme tu disais, un réseau social quelconque qui pourrait d'un matin décider de fermer. On ne sait jamais. Ça m'étonnerait que Facebook ferme demain matin, mais on ne sait jamais. Donc, d'avoir un plan B, bref, de ne pas mettre toutes ses oeufs dans le même panier, je pense que ça reste assez important. Puis il y a quelque chose que... Puis c'est drôle parce qu'on dit toujours ça, puis on entend aussi dire, de l'autre côté, parce qu'il y a toujours deux revers à la médaille, que moi, les infolettre, les courriels, je n'aime pas ça, je me désabonne, je reçois tellement assez d'affaires dans ma boîte que ça ne m'intéresse pas d'en avoir plus. Est-ce que... Qu'est-ce que tu... C'est quoi ton avis par rapport à ça? Bien, je pense que nous, on est des auteurs et les gens à qui on envoie l'infolettre sont des lecteurs. Donc, nécessairement, on n'a pas la même approche face à ce qu'on reçoit. Donc, on n'a pas le même comportement comme lecteur parce que comme auteur, souvent, on va lire beaucoup plus largement. On va lire toujours un peu avec un arrière-pensée, donc d'apprentissage, de développement, d'ouverture. Le lecteur, lui, il veut ses livres préférés, il veut ses auteurs préférés, il a envie d'avoir la prochaine sortie de sa série qu'il adore. Donc, l'infolettre, c'est plus comme quelqu'un qui se mettrait un rappel ou une alarme sur son téléphone pour lui rappeler que telle date, telle heure. Donc, le lecteur ne reçoit pas notre infolettre dans le même état d'esprit que nous, on les reçoit ou on les envoie. Fait que même si nous, on n'aime pas ça, je pense qu'il ne faut pas se mettre des limites à ça. On peut décider d'aborder les infolettres d'une façon très, très pragmatique. Donc, ça peut être des messages très courts, puis une fois ou trois mois, si on n'aime vraiment pas ça. Je pense qu'il ne faut pas se priver de cet outil-là pour autant juste parce que nous, on n'en lit pas. Je pense que ça dépend aussi du contenu, dans le sens que, moi, une affaire qui m'achète bien grosse, c'est quelqu'un qui envoie des infolettres, mettons, à chaque semaine ou à chaque jour, parce qu'il y en a que c'est aussi intense que ça. Ça, à un moment donné, moi, après quelques fois, non. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très, très pertinent et enrichissant. D'un autre côté, un auteur qui envoie une infolette de temps à autre, mais avec quelque chose de vraiment intéressant pour moi en tant que lectrice, ben oui, je vais rester abonné, c'est sûr. Parce que je n'aurais pas l'impression qu'on veut absolument que j'achète quelque chose. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la valeur aussi pour le destinataire et pas juste pour l'auteur qui envoie. C'est une autre facette aussi, c'est que si tu écris juste à ton infolette ou à tes abonnés Facebook pour leur dire « achetez mon livre », ben la relation s'épuise un peu, c'est comme quelqu'un qui dit « ben invite-moi à souper », mais qui ne t'invite jamais à souper en retour. Donc, la relation devient ascensinée, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Tandis que si tu écris au lecteur pour leur dire de temps en temps « ben voici mes projets, voici comment ça avance, voici une photo de ma dernière randonnée en forêt, les oiseaux que j'ai vus ou mon chien qui a déterré la moitié du jardin. » Tu sais, des petites tranches de vie comme ça pour dire « ben mes projets avancent bien, mon écriture ça va bien ou ça va mal. » J'ai un défi, on a eu un brido à la maison, mon projet est retardé d'un mois. Ben, tu sais, c'est des choses qui nous rendent plus réelles aux yeux du lecteur. Puis, à une époque où les réseaux sociaux sont super partie prenante, ben les gens ont envie de nous connaître, nous, derrière la plume. Effectivement. Donc, ce serait quoi le meilleur moyen selon toi de… Bon, moi, je n'ai pas d'infolettres. Je décide que ça fait partie de ma stratégie marketing pour les mois à venir. Donc, je veux créer une infolette. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour… Ben, beau vouloir avoir une infolette, mais comment je fais pour ajouter des gens, pour avoir des gens, pour avoir des courriels, pour avoir des gens à qui envoyer cette infolette-là? Ben, la première chose, c'est de choisir une plateforme. Puis, ça, il y en existe plusieurs. Il y en a qui sont traduits en français, puis il y en a qui ne le sont pas. Donc, après ça, c'est à vous de voir avec quoi vous êtes à l'aise. Mais on peut, pour n'en nommer que quelques-unes, puis on pourra remettre les adresses dans les notes de l'épisode. Donc, il y a MailChimp, qui est le plus construit comme étant le plus accessible. Celui-là, je crois, est traduit en français. Il y a Aweber, MailerLite, Sandfox, ConvertKit. Il y en a plein. La liste est interminable. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a où est-ce que, bon, les premiers 1 000 ou 2 000 abonnés sont gratuits. Mais passer ce seuil-là, c'est payant. Puis, il y en a que, tout de suite en partant, c'est payant. Ceux qui sont payants dès le départ, généralement, c'est ceux qui offrent le plus de fonctionnalités, les plus complexes. Donc, au niveau des fonctionnalités, ce qu'on va parler, c'est de séparer les audiences. Comme moi, j'écris en science-fiction et en fantasy. Bien, des fois, je veux écrire juste à un segment ou juste à l'autre. Donc, sur les différentes plateformes, il y a des choses qui peuvent faciliter ou complexifier la gestion de ces segments-là. On peut aussi mettre des séquences automatisées. Donc, moi, quand j'ai quelqu'un qui s'abonne, automatiquement, il va recevoir un email par semaine à peu près pendant quatre semaines. Donc, où est-ce que c'est juste, bien, voici qui je suis, voici mon premier tombe. Avez-vous lu mon premier tombe, mais voici la suite. Donc, il y a comme une séance d'introduction sur un mois qui se fait. Puis, après ça, bien, là, la personne va recevoir mes messages réguliers une fois par mois. Donc, c'est un peu une façon, justement, de bâtir la relation. Sans que moi, ça me coûte du temps parce qu'on s'entend qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne, je n'ai pas le temps d'aller peser sur le piton, d'envoyer des messages. Oui, c'est ça, ça se fait automatiquement. Tu n'as pas à surveiller chaque nouvelle inscription sur l'infolet et envoyer un bonjour personnellement. Ça serait un peu ridicule comme façon de faire. Oui, ça serait plus d'efforts que de résultats. Donc, une fois qu'on a choisi la plateforme, bien, là, c'est sûr que, justement, il va falloir créer ces messages-là. Il y a une autre chose qu'on nous permet de créer dans la plupart de ces services-là, c'est une page d'atterrissage. Donc, en anglais, c'est la « landing page ». Puis, la page d'atterrissage, ce que c'est, en fin de compte, c'est que c'est une page unique. Donc, ce n'est pas une page de notre site web. C'est vraiment une page où est-ce qu'il ne mène à rien d'autre. Donc, il n'y a pas de menu « contacts », « mes livres », « biographies », il n'y a rien d'autre que ça. Et sur cette page-là, généralement, on va faire une petite accroche, genre « abonnez-vous à mon infolettre » et il va y avoir un champ où est-ce que le lecteur pourra rentrer son adresse e-mail. « Cliquez, je m'inscris » et donc, le processus, après ça, va s'enclencher par derrière. Donc, cette « landing page »-là, c'est une façon, on appelle ça un entonnoir. Donc, vraiment pour que la personne ne soit pas distraite. Parce que sur notre site web, il y a tout plein de choses. Déjà, il y a les menus, il y a les articles de blog, les archives. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent attirer l'attention du lecteur et le détourner, donc, de l'action qu'on veut qu'il pose, qui est de s'inscrire à l'infolettre. Donc, la « landing page », elle vient vraiment servir pour canaliser, pour envoyer le lecteur dans la bonne direction, pour qu'il fasse vraiment ce qu'on… qu'il pose le geste qu'on veut qu'il fasse. Puis, c'est sûr que la « landing page » en elle-même, ce n'est pas vraiment assez. Parce que vous pouvez promettre aux gens, « Bon, mais inscrivez-vous, vous allez recevoir de mes nouvelles, des promotions, des exclusivités. » Mais encore. Oui, c'est ça. Ah bon? Il y a des gens pour qui ça va être suffisant. Sauf que pour la plupart des gens, ça ne le sera pas. Comme on a déjà dit, on reçoit des dizaines et des dizaines d'infolettres, donc des vêtements, des chaussures, du maquillage, la pharmacie, l'épicerie. Moi, en tout cas, c'est une folie, tout ce que je reçois. Donc, il faut vraiment que vous leur offriez quelque chose d'un petit peu plus intéressant que juste de vos nouvelles. Et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle l'aimant à l'extérieur. Il y en a d'autres qui vont l'appeler le biscuit, donc en anglais, respectivement, « reader magnet » et le cookie. Donc, un petit bonus, quelque chose d'exclusif, donc qui n'est pas en vente sur Amazon ou sur une autre boutique en ligne, qui n'est pas nécessairement non plus en téléchargement sur votre site web. Donc, vraiment, il faut qu'ils vous donnent votre adresse courriel s'ils veulent obtenir l'aimant à l'extérieur. Donc, toi, t'en as plusieurs? Oui, du fait où j'ai plusieurs types de lectorats, donc j'ai mes lecteurs de science-fiction, j'ai mes lecteurs de fantasy, j'en ai fait deux. Donc, j'en ai fait un pour chaque auditoire. Alors, chacun a sa séquence d'inscription différente, puis à la fin de la séquence d'inscription, l'auditoire A se fait offrir l'aimant à l'extérieur de l'auditoire B. Donc, je fais comme un peu un échange, si on veut, pour justement les gens qui seraient intéressés par les deux genres littéraux. Donc, c'est sûr que je me suis compliquée la vie un peu, mais je pense que ça vaut la peine, parce que justement, j'ai pas le même nombre d'abonnés par segment, de toute évidence, parce que mon segment de science-fiction roule depuis plus longtemps, mais je dirais que c'est pas mal moitié-moitié au niveau des inscriptions. OK. Puis, dans ce qu'on peut offrir, il y a différents choix, puis il faut y aller à ce qui nous convient. Si on crée un aimant à lecteurs qui nous déplait, bien, ça va paraître, ça ne sera pas les gens, ça va se sentir. Donc, moi, personnellement, j'ai été pour la nouvelle. Donc, parce que, bien, d'une part, parce que j'avais déjà écrit des nouvelles, puis d'autre part, parce que je ne voulais pas nécessairement les mettre en vente. Donc, c'est des nouvelles dans les mêmes univers qui se déroulent un peu avant les événements du premier tombe. Où est-ce que, dans le cas de la science-fiction, ils vont apprendre pourquoi le personnage principal a une phobie. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour lui donner le dégoût des ascenseurs. Puis, dans l'autre cas, c'est des vacances estivales où est-ce que mon personnage principal a fait la connaissance d'une créature surnaturelle du folklore québécois. J'ai lu celui-là. Oui, parce que, dans le livre, elle rencontre le personnage, puis elle fait référence à ces événements-là, mais on ne les voit pas nécessairement sur la page. Donc, la nouvelle vient comme un peu expliquer ces événements-là. Donc, nécessairement, c'est peut-être une nouvelle qui s'adresse plus à mes lecteurs existants, mais elle se lit toute seule. Donc, quelqu'un qui n'a pas lu la série peut avoir du plaisir à lire l'histoire, quand même. Ça peut être une bonne introduction qui donne envie d'en savoir plus sur ces personnages-là, donc d'aller lire la série complète, finalement. Exact. Exact. Mais, tu sais, si on n'aime pas écrire des nouvelles ou qu'on n'a pas le temps, peu importe, là, il y a plein d'autres choses qu'on peut donner. On peut donner, on peut offrir une map, dans le cas de la fantasy, fantasy épique, ça peut être, ou si c'est une ville complètement inventée, ça peut être utile. Puis ça, il existe des outils en ligne, je pense à Incarnate, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Incarnate, qui permet de faire des maps. Donc, il y a un outil, il y a un volet gratuit, puis il y a un abonnement payant, mais ce n'est pas super dispendieux non plus. Donc, vous pouvez offrir... Il y a Wonder, Wonder Draft, Wonder Map, comment ça s'appelle? Wonder Draft, qui est aussi un logiciel qui existe, mais il est payant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut donner, on peut en mettre en petite résolution dans le livre, puis l'offrir en haute résolution, donc par e-mail. Sinon, dans le cas d'un trailer ou d'un polar, on peut donner comme un dossier, tu sais, comme un dossier d'enquête, à moitié qui est aviardé, avec les notes de l'enquêteur, puis avec, je ne sais pas, donc ça. Ou des fiches de personnages, des fois, il y a de la fantasy ou de la science-fiction qui est comme un peu plus, qui ressemble un peu plus au jeu de rôle, si on veut, tu sais, au... Je pense au LARP, là, Live Action Role-Playing Game, donc des fois, d'avoir comme une genre de fiche de statistiques du personnage. Donc, si ce personnage-là était un personnage de jeu de rôle, quelle serait sa fiche, donc ses statistiques, puis comment il serait monté. Donc, c'est toutes des petites choses qui peuvent être intéressantes. Des fois, ça peut être un épilogue supplémentaire, surtout dans le cas d'une romance. On veut les voir dix ans plus tard avec les enfants, la maison, le chien, et tout, et tout. Ou une scène qui a été coupée. Des fois, ça peut être plus délicat pour les scènes coupées, mais, tu sais, des fois, on a des petites perles qu'on a été obligés de supprimer en cours d'écriture. Puis, moi, d'ailleurs, c'est ça pour mes abonnés du segment de fantasy, ils reçoivent... J'avais écrit un premier prologue qui était... Ils donnaient la chair de poule, ça donnait les frissons, c'était vraiment excellent. Sauf que c'était trop. Puis, c'était... Tu sais, dans mes bêtas lecteurs, il y en a qui trouvaient que c'était comme trop révélateur. Puis, un prologue est supposé donner une promesse. Je trouvais que c'était pas la bonne promesse, mais la scène est super bonne. Donc, je l'envoie à mes abonnés de l'infolette. Comme un biscuit supplémentaire, si on veut. Oui, parce que toi, tu leur donnes quelque chose pour les attirer à se connecter à ta liste, mais après ça, tu leur donnes quand même régulièrement des nananes. Oui. Tu leur donnes régulièrement. Moi, j'ai vu passer plusieurs nouvelles dans le cadre de ton infolette. Donc, on est quand même gâtés avec Mélanie, pour ceux qui ne savaient pas. Bonne niveau à son infolette. Oui, c'est ça. Abonnez-vous à son grand nombre. Mais oui, parce que, comme on disait, c'est un peu comme s'affaire à inviter à souper. Tu veux que ce soit réciproque. Donc, généralement, il va y avoir 2, 3, 4 mois d'un lancement à l'autre. Puis, j'essaie de préparer ce matériel-là d'avance, évidemment, pas faire ça à la dernière minute. Il y a un coup que le matériel est préparé, c'est pérenne. Donc, je peux le réutiliser. Je le mets dans mon automation, puis le matériel est là pour être réutilisé. Puis, parce qu'au début, quand je m'étais lancée en science-fiction, je vendais mes nouvelles 99 cents chacune. Puis, le taux de vente n'était pas super élevé comparativement au reste de la série. Puis, j'avais eu des commentaires, justement, pour certaines nouvelles qui étaient plus courtes. Tu sais, c'était un peu cher payé, 99 cents. Donc, je pense que c'est mieux investi à fidéliser mes lecteurs qu'à essayer de les vendre pour 33 sous de royauté. Oui, c'est ça. C'est pas très, très gagnant. Non. En tout cas, je trouvais que ça valait pas la peine pour le temps investi. Tu sais, je trouvais que ça valait pas la peine. Je trouvais que c'était mieux de le donner en cadeau que d'essayer de le vendre. Moi, ce que je trouve difficile, parce que j'en ai une infolette, puis j'ai un aimant à lecteur qui est une nouvelle, justement, qui se passe quelque chose comme 10 ans avant les événements de ma série. Et ce que je trouve difficile, c'est d'alimenter mon infolette, là, maintenant qu'elle est partie, que j'ai une automation, que j'ai désabonnée. Bien, dans les derniers mois, là, ils n'ont pas beaucoup eu de nouvelles de ma part, là, parce que, justement, j'étais occupée. J'avais pas, j'ai travaillé sur un autre projet, donc je voulais pas non plus emmêler trop les pinceaux, mais là, je t'écoute parler, puis je me dis, bien, dans le fond, au contraire, je pense que j'aurais peut-être dû en profiter pour parler de ce projet-là, de ces projets-là, parce que, bon, oui, le projet de recueil, mais aussi le podcast, j'en ai, je suis pas certaine si j'en ai parlé même à mes abonnés. Donc, des choses qui se passent dans ma vie qui sont en lien avec ça, mais que j'ai pas pris le temps de partager, donc je pense que j'aurai du travail à faire. Bien, je commence toujours mon message suivant en me disant que j'ai rien à dire, moi aussi, comme tout le monde, mais il y a toujours un petit quelque chose, parce qu'au final, un paragraphe ou deux, c'est suffisant. On veut juste donner une tranche de vie, parce que, dans le fond, on veut pas leur expliquer nos états d'âme complets, là. Ce qu'on veut leur donner, c'est une tranche de vie qui est liée avec nos projets littéraires du côté du lecteur. Donc, on n'ira pas nécessairement expliquer tout ce qui est de l'aspect promotionnel, on n'ira pas leur dire, ah, bien là, j'ai lancé une campagne Facebook, ça a bien été, puis c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Donc, moi, je vais y aller généralement plus, qu'est-ce qui m'a inspirée, à quelle étape je suis rendue, puis si je vis des frustrations liées à ça, ou des joies, des réussites. Fait que je pense qu'on peut facilement trouver de quoi à dire, puis au pire, c'est la température, là, dire, parler du beau temps. Tu sais que c'est plus facile à écrire quand il fait beau que quand il fait beau, ou qu'on a moins envie d'écrire parce qu'on veut être dehors. Tu sais, je veux dire, il y a moyen de juste leur donner vraiment une petite tranche de vie liée à ça. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne idée, puis je voudrais savoir si tu l'as déjà fait, puis si ça a apporté des résultats, mais de poser des questions sur, admettons, bon, admettons, tu es en train d'écrire, puis là, tu hésites entre deux choses qui pourraient arriver à ton personnage. Est-ce que c'est le genre de questions que tu essaierais de faire participer les abonnés à ton infolette? Il y a deux choses. La participation des abonnés à l'infolette est primordiale parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme qu'on utilise, donc moi, j'utilise MailChimp, puis j'utilise aussi MailChimp pour la non-fiction, mais la plateforme va donner un score. Donc, si on fait juste envoyer du spam, du bourriel, que les gens n'ouvrent pas, ne répondent pas à nos messages, notre score va te baisser. Et là, on va avoir un plus faible taux de livraison, où est-ce que plus ça va aller, moins les gens vont l'ouvrir, puis moins on va avoir d'ouverture, moins on va avoir d'interaction, puis ça va être de pire en pire, comme un peu comme le crédit. Donc, plus les gens interagissent, nous répondent, ouvrent nos messages, plus notre score va grimper, plus on va avoir un bon taux de livraison. Donc, de finir chaque message en posant une question, ne serait-ce que, quelle est votre lecture du moment, quel est votre auteur préféré, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage-là dans ce livre-là. Donc, juste de poser une petite question, c'est loin d'être tous les lecteurs, vous ne serez pas envahis de messages, là. C'est quoi, j'allais dire, est-ce que tu as, ce serait quoi le taux de participation, est-ce que ça dépend aussi de c'est quoi le genre de questions que tu poses, est-ce que tu as parlé des statistiques? Je pense que, dans le fond, j'essaie de poser une question à tous les messages que j'envoie, puis je dirais que les deux ou trois premiers messages ont tendance à avoir plus de réponses. Donc là, puis on dirait que plus le temps passe, moins les gens vont avoir tendance à répondre, mais les premières, quelle est votre lecture du moment, quel est votre auteur préféré, puis souvent je vais leur dire, répondez-moi, puis je vais vous dire, c'est le mien, c'est qui mon auteur préféré ou ma lecture du moment. Donc, je dirais que peut-être 3 sur 100, moins de 10% qui vont vraiment répondre, mais juste ça, c'est assez pour faire un petit peu bouger l'aiguille dans le bon sens. Puis après ça, à savoir si moi, au niveau du sondage, consulter les lecteurs, je ne l'ai pas fait à grande échelle, non. Si je vais demander l'opinion, ça va être avec mon équipe de lancement, ou comme là, j'ai travaillé avec une équipe pour faire un lexique France-Québec. Donc, ceux-là, ça m'est un petit peu plus, je demande plus de participation, puis d'implication de la part de ces abonnés-là. Mais sinon, je ne l'ai jamais fait de sondage. Le lexique France-Québec, c'est venu comme idée parce que tu avais des Français qui ne comprenaient pas certaines choses dans tes livres, ou... Comment? Je déborde un peu du sujet, mais ça m'intrigue, puis je me demandais, est-ce que tu vas le fournir comme à des abonnés de ton infolette? Comment tu vas utiliser ce lexique-là? Plus ou moins. Bien, en fait, je vais peut-être le partager avec d'autres auteurs pour partager la connaissance que j'ai accumulée. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la plupart de mes commentaires sur Amazon, sur le point faire, commencent par... Le français québécois m'a un peu déroutée, mais une fois embarquée dans l'histoire, j'ai adoré. Donc là, les premières fois, tu fais « Ah, c'est le fun! » Puis là, au bout du dixième commentaire qui dit la même chose, tu grinses des dents. Donc là, la frustration est embarquée, puis je dis « Oui, mais qu'est-ce qu'ils me reprochent? » Donc, j'ai... Bien, en fait, un même principe, ce que je vais expliquer là, peut s'appliquer pour démarrer une infolette. J'ai été sur des groupes de lecture Facebook. Je m'étais montée une page d'atterrissage, donc avec une image, avec les couvertures de mon livre, avec qu'est-ce que c'était le projet, donc mon lexique France-Québec. Je donnais un résumé de la série en expliquant à quoi je m'attendais comme implication des lecteurs. Donc, quel délai, puis qu'est-ce que je voulais d'eux. Et puis, à partir de là, je l'ai partagé dans quelques groupes Facebook. Puis, j'ai eu rapidement une dizaine d'inscriptions. À ce moment-là, moi, j'ai fermé les inscriptions parce que je ne voulais pas nécessairement gérer une trop grosse équipe. Donc, j'ai eu 10 inscrits à mon infolette, sur ma page d'atterrissage. Donc là, il était identifié par un segment. Donc, j'avais mis comme un déclencheur, si on veut, que quand la personne s'abonne via cette page d'atterrissage-là, elle avait automatiquement l'étiquette de lexique. Donc, là, moi, après ça, j'ai été écrire un message ciblé aux abonnés qui étaient étiquetés lexiques pour leur dire « Bon, bien, voici les fichiers. Merci beaucoup. Voici le délai que vous avez pour faire le premier. » Puis là, donc, la plupart des gens m'ont répondu, évidemment, parce que j'ai eu un très beau taux d'engagement. Il faut savoir qu'un taux d'engagement normal est autour de 40 %. Donc là, je dirais, il y en a peut-être qui ont un ou deux qui ont débarqué à chaque tombe. Donc là, je suis rendue, je pense, j'en ai 6 ou 7 qui ont poursuivi jusqu'au troisième tombe. OK. Puis, c'est ça. En parenthèse, ce qui en ressort, finalement, c'est qu'il y a certains mots, c'est des différences au niveau de la graphie, comme les Français vont dire un canoë. Nous, c'est un canoë avec un T. Mais au final, c'est la même embarcation. Oui. Puis, il y a d'autres choses. C'est comme des préférences langagières. Je pense, c'est comme, nous, un chien va japper, mais eux, il va aboyer. Donc, c'est un synonyme. Mais s'ils apprennent juste ça pour les mettre à l'aise, moi, c'était quelque chose que ça ne me dérangeait pas de faire un compromis là-dessus. OK. Puis, il y en a d'autres où c'était vraiment plus probablement des usages fautifs, que nous, on est tellement habitués d'entendre ici au Québec, on ne se rend pas compte que c'est une forme fautive. Donc, il y a des choses où est-ce que j'ai eu à faire des corrections le plus exhaustives. OK. Tu vois, j'ai ajouté peut-être une dizaine de notes de bas de page au final au livre. OK. Donc, c'est intéressant comme processus quand même. Oui. Mais dans le fond, j'ai comme créé une mini infolette, si on veut, pour réussir à amener ce projet-là. Puis, c'est ça. Puis, au terme du projet, je vais leur dire que s'ils veulent se désabonner, ils peuvent. Puis que sinon, il y a d'autres opportunités qui s'offrent à eux. Parce que, dans le fond, s'ils veulent continuer de me lire gratuitement, ils peuvent embarquer dans mon équipe de lancement. Donc, c'est comme l'autre étape suivante. Qu'on va parler dans un futur épisode. Oui. Un autre sujet en lui-même. Donc, c'est ça. Donc, on trouve une plateforme. On trouve qu'est-ce qu'on offre à nos lecteurs. Donc, quelque chose pour les inviter. Puis, après ça, c'est de le partager le plus largement possible. Donc, de faire connaître. C'est ça que j'allais dire. Maintenant, tu leur donnes un cadeau. Mais comment tu fais pour que ces gens-là découvrent que tu as ce cadeau-là à offrir? Bien, il y a deux choses. Donc, comme je disais, partager dans des groupes Facebook ou sur Instagram, sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Moi, il est sur ma page d'accueil de mon site web. Donc, il y a un encore avec un gros titre, avec un gros bouton rouge pour s'abonner à mon infolet. Puis, l'autre chose qui est la plus organique, si on veut, la plus naturelle, c'est qu'au début, de mon e-book et à la fin de mon e-book. Donc, c'est la première chose qu'ils voient en ouvrant le fichier. Puis, c'est s'ils passent la page fin, là. Donc, c'est ça qu'ils vont voir aussi. Il y a une invitation à s'abonner. Donc, là, j'ai marqué « Si vous aimez l'univers du Wingsgo, abonnez-vous à l'infolet pour recevoir la nouvelle. » Donc, là, il y a le titre. Je joins aussi l'image de la couverture pour vraiment attirer l'œil puis accrocher. Puis, donc, juste en dessous, bien, je réécris. Donc, abonnez-vous à l'infolet pour recevoir la nouvelle. Et puis, voici le lien. Avec un lien qui est cliquable, donc les gens peuvent se rendre direct dessus. C'est pratique. Exact. On n'a pas besoin de l'être, de l'écrire, là, à la main. Je pense que sur Kindle, ça ne marche pas génial. Je pense qu'en tout cas, moi, sur mon Kindle, je ne suis pas capable d'arriver sur la page. J'arrive sur la page, puis comme le vomulaire ne fonctionne pas, là. Mais l'URL est quand même assez simple, donc, à retaper. Puis, s'ils vont sur mon site web, bien, le même lien est là. Donc, c'est quand même relativement facile à trouver. Puis, au fil du temps, parce que là, dans le fond, ça fait un an et demi que mon infolette roule, je suis rendue à peu près à 170 abonnés. OK. Donc, ça, c'est que des abonnements qu'on va appeler organiques, naturels, qui se sont faits, tu sais, par les gens qui sont venus s'abonner à mon infolette. Donc, je n'ai pas fait de campagne publicitaire, je n'ai pas payé pour de la visibilité, pour que les gens le voient. Donc, c'est des gens qui, nécessairement, sont très intéressés par mes livres. Puis, bien, c'est ça. C'est des gens à qui, quand j'envoie un lancement, un nouveau livre, bien, il y a des achats, tu sais, ça réagit. Donc, ça ne coûte pas cher pour avoir, éventuellement, du rendement. Bien oui, une belle rétention, parce que moi, j'ai calculé avec mon coût de production, mon seuil de rentabilité, c'est 70 livres. Donc, il faut que je vende 70 e-books pour faire mes frais. OK. Donc, puis, généralement, je suis capable d'avoir ça. Mes précommandes des deux derniers tombes de Winsgo, ça a été ça. Donc, c'est agréable de savoir qu'au jour 1, on est profitables. Puis, c'est en partie grâce à l'infolette, parce que je sais que ces gens-là sont faciles à rejoindre. Ils connaissent déjà ton écriture, puis ils connaissent déjà le produit. Bien là, dans le cas de la série, ils connaissaient déjà la série. Dans le cas d'une nouvelle production, c'est sûr qu'ils ne connaîtront pas l'univers, mais ils vont te connaître, toi, déjà. Donc, ça peut donner le goût d'aller voir dans quoi tu t'es lancée après, finalement. Oui, parce qu'à l'automne prochain, je vais commencer à promouvoir ma nouvelle série, donc une série de fantasy épique. Mais là, normalement, tu sais, je suis un nouvel auteur en fantasy épique. Personne ne me connaît, puis ça va être un premier nouveau titre. Donc, normalement, je partirais de zéro. Sauf que là, j'ai mon infolette, puis sur les 160 abonnés, bien, il doit y en avoir qui lisent de la fantasy épique. Donc, nécessairement, je vais tout de suite partir avec une certaine base, quelques achats qui vont mettre la machine en branle pour avoir des commentaires, qui vont donner de la preuve sociale. Donc, tout ça est un effet d'entraînement. Donc, les premières étapes vont se franchir beaucoup plus rapidement que si je partais de zéro. Non, c'est vraiment un bel outil qui existe, avec lequel on peut faire beaucoup de choses, pour très peu. Avant d'arriver à 2000, en tout cas, je pense à MailChimp, c'est 2000 abonnés. Avant d'arriver à 2000 abonnés pour t'avoir payé, ça peut être long. On peut être à un bon moment à utiliser cet outil-là de façon tout à fait gratuite. C'est juste une question de temps à mettre dans le monde. Je vais aller écrire mon infolette, moi, aussitôt qu'on va finir cet enregistrement-là. C'est ça, au niveau de la fréquence. C'est une question de temps. Oui, oui. Puis, au niveau de la fréquence, justement, dans les groupes d'auteurs, il y en avait une discussion, je pensais ce matin, puis hier soir, justement, l'auteur disait « j'ai rien à dire, je n'ai pas assez de nouveautés à annoncer ». Bien, remettons ça en perspective. Si vraiment l'infolette, ça vous pue au nez, puis que vous le faites juste parce que vous ne voulez pas perdre cette opportunité-là, une fois par année, je pense que ça ne serait pas assez. Une fois par année, ça commence à être limite. Mais si vous avez une sortie par année, ça peut toujours passer, donc, un message pour dire « hey, ça s'en vient », puis l'autre message pour dire « voilà, c'est fait ». Mais sinon, je pense qu'une fois par trimestre, c'est réaliste. Puis moi, personnellement, une fois par mois, ça se fait assez bien parce que je sors à peu près trois livres par an. Puis, c'est ça, j'envoie une ou deux nouvelles de temps à autre, donc entre les sorties. Puis, c'est ça, avec mon épilogue, mon prologue supprimé, donc que je leur envoie. Puis, avec les petites nouvelles, justement, de... Tu sais, moi, je suis rendue au point où là, je vais avoir deux séries complètes. Puis, je vais mettre le titre 1 une fois par trimestre. Il y a un titre 1 qui va être en spécial. Donc, je vais alterner de l'un à l'autre. Puis éventuellement, quand j'ai une troisième série, bien, elle aussi va embarquer dans l'eau. Donc, une fois par trimestre, nécessairement, j'ai une promotion. Tu sais, de leur dire, bon, bien, le tombe 1 de la série de scientifixion est en promotion, bien, recommandez-le à un ami. Ou si vous n'avez pas encore sauté dans ce genre-là, bien, c'est le temps de le faire. Donc, juste ça, déjà, bien, ça fait un petit quelque chose à leur dire. Donc, puis c'est ça. Puis, des fois, même si on a offert la gratuité à l'abonnement, les gens, peut-être que le message a passé inaperçu, qu'ils ont oublié, qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, une fois de temps en temps, vous pouvez leur réécrire, dire, hey, si vous ne l'avez pas téléchargé, voici le fichier. Donc, il y a toujours moyen de trouver des petites choses à leur dire pour garder ça quand même assez fréquent parce qu'on ne veut pas sombrer dans l'oubli. Puis si jamais vous tombez malade, puis que pendant six mois de temps, un an de temps, vous négligez votre liste, vous ne leur écrivez pas, bien, vous faites un mea culpa. Vous l'écrivez, vous dites, je m'excuse, ça a tombé un peu en bas de ma priorité, sauf que je vous promets que je vais faire mieux à l'avenir. Bien, c'est ça, il n'y a pas de date de péremption. La liste va toujours être là, active, puis même en cas de besoin, on peut l'exporter, notre liste de notre fournisseur, puis la garder en format Excel sur notre ordinateur, sur un drive quelconque, puis on va toujours la voir. Il n'y a pas de risque que la liste s'auto-détruise. Comme les messages de l'inspecteur Gadget. Ok, je pense que je viens de trahir mon âge. Oups! Oui, c'est ça. Donc, c'est super intéressant. Je suis curieuse de savoir, parmi les auteurs qui nous écoutent, qui a une infolettre, déjà, et qui avaient l'intention d'en partir une, ou n'avaient pas l'intention d'en partir une, puis qui a maintenant envie de se lancer là-dedans. Je pense que ça peut être une bonne façon. On entend souvent dire que pour les auteurs, c'est important de garder le contact. On a eu beaucoup d'invités dans la saison qui nous ont dit que pour eux, le contact avec l'électeur était super important. Bien, c'est une belle façon, ça, d'arriver. Surtout en temps de pandémie. Pas de salon, pas d'activité en présentiel. C'est ça. D'arriver directement dans la boîte courriel de notre lecteur avec un message qui s'adresse directement à lui. Je trouve que c'est une belle façon de maintenir le contact. Puis, si vous voulez mon truc ultime, puis c'est comme ça que j'ai fait aussi, c'est de vous abonner aux infolettes de vos auteurs préférés, ou à ceux qui en ont. Et, bien, des fois, ça peut être, si c'est un auteur qui est traduit, bien, vous pouvez vous abonner à leur infolette en anglais. Donc, puis, c'est d'y aller par imitation. Donc, de voir... Pas plagier, là. Non, non, évidemment. Mais de dire, bon, mais cet auteur-là, elle présente toujours un petit récapitulatif en début de courriel de ce qu'elle va dire. Puis là, elle présente un extrait, une promo, un lien d'achat. Donc, c'est toujours dans cet ordre-là où c'est visuel. Elle le fait de telle façon. Donc, elle va mettre, je ne sais pas, la couverture pleine largeur dans le milieu de son corps de texte. Ou c'est toujours des bannières, des bandeaux. Ou c'est des montages. Donc, d'aller étudier ce que les autres font. De choisir, vous, personnellement, qu'est-ce que vous trouvez qui est esthétique? Qu'est-ce qui a accroché votre regard? Puis, je fais la même chose en ce moment, moi, avec les pubs Facebook. Je me fais... Bien, j'ai une liseuse, Kindle. Donc, puis mon Facebook est en anglais. Donc, je reçois énormément de pubs Facebook d'auteurs anglophones qui sont sur Kindle Unlimited. Puis, je prends les captures d'écran puis je regarde lesquelles m'ont fait cliquer, lesquelles m'ont fait lire. Donc, c'est de faire la même chose au niveau des infolettres. Abonnez-vous à les infolettres. Regardez ce qui se fait. Regardez ce que vous trouvez qui est, comme, horrible, que vous ne devriez jamais faire pour tout, tu sais, pour en fait développer votre propre style. Puis, il existe plein de modèles aussi qui existent dans les fournisseurs. Chacun a déjà des modèles clés en main, si on veut, avec des blocs. On fait juste glisser les blocs qu'on veut utiliser puis on remplace les informations. Fait qu'on peut déjà partir avec quelque chose qui est à notre goût visuellement sans avoir besoin d'un service, d'un infographiste pour monter quelque chose de beau. là, il y a moyen de se débrouiller très facilement au travers de tout ça. Là, on n'a plus de raison. Non, c'est ça. Lancez-vous. C'est sûr qu'il faut prévoir quelques heures, je dirais, là, de planifier l'automation, faire quelques tests, assurer que ça fonctionne, apprendre la plateforme. Moi, j'ai trouvé que MailChimp, au niveau de l'automation, c'est difficile parce que je pense qu'il faut payer pour avoir les fonctions les plus... les plus facilitantes. Tandis que MailerLite, je trouvais que, tu sais, les délais... Il y a visuellement, tu vois, d'un courriel à l'autre la séquence. Donc, pour quelqu'un qui est plus visuel, c'était très facile à faire. Donc, c'est ça. Il y a une petite cour d'apprentissage, de regarder des tutoriels sur YouTube ou lire les foires aux questions. Donc, mais je pense qu'après, au bout de quelques heures, c'est mis en place. On met l'accroche dans notre e-book. On met l'accroche. On partage sur quelques pages, quelques groupes sur notre page Facebook. Puis, ça grandit petit à petit. Ça s'accumule. Puis, c'est comme l'intérêt composé sur nos épargnes. Je veux dire, au début, c'est pas grand-chose, mais à un moment donné, ça paraît. Ça paraît. Ah bien, c'était super intéressant. J'espère que ça a été instructif pour tous ceux qui avaient peut-être l'intention de se démarrer une infolette, mais qu'ils savaient pas trop par où commencer ou quoi offrir. Je pense que t'as donné plein de belles idées de cadeaux qu'on peut offrir à nos abonnés, même que ça m'a donné des idées de choses que je pourrais ajouter pour rendre encore plus l'infolette intéressante pour ceux qui sont déjà abonnés, parce que c'est bien beau de les attirer, mais une fois qu'ils sont abonnés, il faut les garder. On veut pas qu'ils se désabonnent, parce qu'une fois qu'ils sont désabonnés, on a pu se poser leur envoyer de courriel. Sinon, on enfreint une espèce de loi que je connais pas le nom, mais c'est pas grave. Bref, il y a des petits régis par des règles, tout ça. Donc, faut quand même pas faire de folie, puis de garder en tête que les gens, c'est un cadeau qu'ils nous font en nous donnant leur adresse courriel. Donc, faut pas devenir un... C'est quoi le mot que je cherche? Faut pas devenir harcelant non plus. Faut considérer que les gens ont encore le droit d'avoir... de dire non s'ils veulent plus recevoir nos choses. Alors, c'était notre premier épisode, premier épisode spécial, hors saison, ben pas hors saison, mais hors entrevue. Thématique. Oui, thématique. Comme on a dit tantôt, on va revenir pour le prochain épisode thématique. On va discuter de... d'équipe de lancement. Oui, parce que c'est intimement lié à l'infolette, en tout cas, à mon avis. Donc, le sujet coule de source, l'un vers l'autre. Effectivement. Puis, éventuellement, on fera aussi un autre épisode spécial, on a discuté tantôt, sur le lancement, sur la fabrication, le comment faire le recueil de nouvelles. Donc, comment j'ai fait tout ça de partir de l'idée de l'appel de texte, de la sélection des textes, de la révision, bref, l'étape de zéro... de zéro à z. De a à z, comment démarrer un recueil. Donc, ce sera un prochain sujet. Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, on ne sait pas trop encore. On va peut-être prendre quelques semaines de repos de notre podcast, mais on vous tiendra informés de toute façon sur nos plateformes à ce sujet-là. Mais d'ici là, on vous souhaite une belle semaine en écriture comme d'habitude, puis profitez du beau temps qui commence de ce beau mois de mai ensoleillé. À bientôt! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada